Cet hôpital à Pernier a commencé à germer de ma tête lors du tremblement des terres du 12 janvier 2010. L'absence et la carence de centres hospitaliers à même de recevoir les victimes à cette époque douloureuse m'a profondément manqué. Pour la suite, nous avons assisté à la fermeture de plusieurs hôpitaux et parfois de conséquence, un manque crucial de centres de formation pour les étudiants en médecine et en sciences infirmières. Ces trois éléments m'ont conduit à travailler obstinément à mettre sur pied ce projet. Oui, trois éléments importants. Absence de centres hospitaliers à même de recevoir les malades. Deux, fermeture de plusieurs hôpitaux. Trois, manque de centres de formation pour les étudiants en médecine et en sciences infirmières. Ces éléments-là m'ont interpellé et m'ont amené à investir dans l'humain. Quand vous savez, mesdames, messieurs, investir dans l'humain est une grâce. Prendre soin de l'autre est divin. Alors, en vous souhaitant bienvenue, nous avons parlé de journée porte ouverte. Bien sûr, parce que l'hôpital fonctionne depuis un certain temps. D'abord, nous avons commencé à donner des soins de santé en clinique externe. Ensuite, plusieurs unités de services se sont mises en place petit à petit. Et ce matin, vous allez assister. Vous allez visiter et voir nos installations. Malgré la situation catastrophique du pays, nous continuons à progresser pour mettre à la disposition de la population pratiquement tous les services d'un hôpital de référence. Parlant des services, à ce propos, je vais passer la parole au directeur général de l'hôpital, le docteur Myrto, Jean Myrto Julien, qui va certainement vous parler beaucoup plus. Mais le docteur Myrto se dévoue, corps et âme, avec énergie, compétence, responsabilité, patience et surtout passion pour cette entreprise que nous voulons être au service de la communauté de Pénier et de la population haïtienne. Ce centre hospitalier de Pénier est en fait une réponse. Une réponse directe aux besoins exprimés par la communauté en termes de variété de services et de standards de qualité. Notre philosophie est de garantir à tous l'accès aux soins de santé que leur État nécessite dans le respect strict des standards et des normes tant nationales qu'internationales. Nous sommes dans une logique d'évidence-based medicine. Notre mission c'est d'offrir toute une gamme de soins et de services à un coût abordable mais surtout dans un esprit de solidarité sociale. Ce que nous offrons ici nous offrons un paquet de services. Lorsque le patient entre au centre hospitalier de Pernier il doit pouvoir trouver sur place tout ce qu'il faut pour soigner ce pour quoi il a fait le déplacement. Nous offrons des soins préventifs parce que la prévention est au cœur de la politique nationale de santé et le centre hospitalier de Pernier respecte la politique nationale de santé. Lorsque nous parlons de soins préventifs nous incluons outre l'éducation pour la santé nous incluons les activités d'immunisation regroupées au sein du Pèvre la planification familiale la surveillance nutritionnelle et autres à la vérité l'idée de construire et d'établir cet hôpital à Pernier a commencé à germer de ma tête lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010. L'absence et la carence de centres hospitaliers à même de recevoir les victimes à cette époque douloureuse m'a profondément marqué. Par la suite nous avons assisté à la fermeture de plusieurs hôpitaux et parfois de conséquence un manque crucial de centres de formation pour les étudiants en médecine et en sciences infirmières. Ces trois éléments m'ont conduit à travailler obstinément à mettre sur pied ce projet. Parce que quel que soit où vous vous trouvez sur notre territoire quelle que soit la condition sociale qui vous afflige ou dont vous jouissez quel que soit l'environnement dans lequel vous fonctionnez vous êtes comme tout le monde sujet à souffrir de malaise urgent. Oui. 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 Merci.